Aujourd'hui, rendez-vous chez vous, vous accueillez à Noyères-sur-Serain, dans le sud de Lyon. Vous le voyez dans une cité médiévale très bien préservée. Mais avant de découvrir tous ses charmes, on va aller visiter le château. Suivez-nous. Bonjour. Bonjour. Cédric, enchanté. Daniel. Alors on est où ici ? On est au vieux château de Noyères. Donc c'est un énorme château qui fait 8 hectares au sol, qui avait 27 tours. On ne dirait pas qu'on voit l'état dans lequel il est, puisqu'il a été détruit en 1599 sur la ordonnance d'Henri IV. Le problème, c'est que tout est enfoui. Donc il faut creuser. On sort les tours. Vous voyez, on a sorti ces tours-là. On ne voyait rien du tout. Les courtines ici, elles étaient sous 7 mètres de débris. Pour comparer, Carcassonne, ça fait 11 hectares. Le château plus le village fortifié. Ici, le château tout seul, il fait 8 hectares. Alors si on prend Noyères, qui est également un village fortifié, on dépasse à ce moment-là Carcassonne. Qui vient travailler ici ? Alors il y a l'association Le Patrimoine Oublié, qui est basée à Noyères. Et puis on travaille beaucoup avec les scouts aussi, les scouts de France. La tour la plus avancée au niveau de la restauration. Et là, on est à peu près à 9 mètres de haut. On a encore eu à peu près 2 mètres à monter. Après, on ne sait pas, parce qu'on n'a aucun plan. Ça fait combien de temps que vous la rénovez, celle-là ? Oh oui, ça a commencé en 2000. 2000, 20 ans, puis 20 ans. Et au-dessus, l'idée, c'est de faire une dalle en béton avec un puits de lumière. Et comme ça, ça va donner à la tour quand même une ampleur assez sympa, quoi. Alors là, on a passé la tour numéro 1. On arrive sur la tour numéro 2. Et là, on est sur la basse-cour. Tout à fait. C'est là où, effectivement, il y avait les soldats qui habitaient là. Et donc, qui étaient là pour défendre le château. Ce sont des tours ouvertes à la gueule. C'est-à-dire que les gens du château, ils pouvaient descendre très facilement dans la tour, qui était imprenable. Parce que les gens, l'ennemi, s'y rentrait dans la tour, ils se faisaient massacrer parce qu'il fallait monter les escaliers. Et donc, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir, quoi. Je crois que vous avez un dernier cadeau pour nous ? Oui, on va aller voir l'autre côté du château. C'est à 400 mètres d'ici. Et on a un point de vue sur l'ensemble du village. C'est l'un des plus beaux villages de France, vu d'ici ? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Merci pour cette vue, Daniel. Et merci pour la balade autour du château. Ça fait un grand plaisir. On reviendra ? Oui. Le château ne sera pas encore fini. Mais bon, il aura avancé. Espérons-le. Bon courage. A bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. C'est du, toi. Bonjour, Cédric. Enchanté. Clémence. Enchanté. Enchanté. Alors, on peut aller faire un petit tour de calèche avec vous ? Bien sûr, monter. Oui, on monte. Eh bien, c'est parti. Comment vous est venue cette idée ? Un rêve d'enfant. C'est vrai ? Je rêvais d'entendre une calèche dans ce village parce que le bruit des pavés, là. Je trouve que c'est quand même incroyable. Et depuis, c'est du bonheur tous les jours ? Tous les jours. Bah, regardez mon bureau, il est pas mal, quand même. Donc là, on est sur la place du marché au blé. Où on peut retrouver les maisons typiques, à colombages, les artisans. Et on va arriver justement à l'église. Alors, qui était pas ici, hein, avant. Elle est à l'extérieur. Non, elle est à l'extérieur du village et elle était toute petite. Et à l'époque, il y avait à peu près 4000 habitants. Du coup, ils ont décidé de construire une église intramuros et tous ensemble. Ce qui fait qu'ils l'ont construite en à peine 30 ans. Et ici, c'est la rue, à mes yeux, la plus importante, la rue des Vignerons. Où on peut retrouver toutes les petites maisons vigneronnes avec la maison, la cave semi-enterrée. Parce qu'à Noyer, c'était pour lutter contre les inondations de la rivière. Donc là, on est au niveau des remparts, hein ? Oui, nous sommes sur les remparts. Donc, remparts qui ont été construits grâce aux ruines du Vieux-Château. Sinon, avant, il faut s'imaginer que le Serein, il venait au niveau des murs. On voit les murs de fortification, là. Bonjour ! Bonne journée ! Merci à toi aussi ! Non, je ne regrette vraiment pas. Ici, on a une qualité de vie qui est incroyable. Il y a un esprit communautaire dans le village qui est génial. Tout le monde s'entend super bien. Et on s'entraide les uns les autres. On aime notre village. Non, vraiment, c'est super. On arrive à la fin de la balade, là ? Eh oui, voilà ! Déjà ? Même chose à une fin, c'est ça. Merci beaucoup, Clémence, pour cette balade. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous chez vous. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.